Salut, bonjour à tous. Allez, ça fait très longtemps, 4 mois, pour être précis que je n'ai pas parlé de Star Wars Légion, c'est trop. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui pourrait être une petite révolution côté rebelle, c'est le canon 1.4 FD. Comme à l'accoutumée, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, puis si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Allez, c'est parti, on commence par la macro. Bon, alors de ce canon 1.4 FD, qu'est-ce qu'on en pense au niveau esthétisme ? Bon, ça fait longtemps que je dis que Star Wars Légion, ça monte en gamme, là ça se confirme. Là, vous voyez, il y a une petite difficulté, il va falloir un petit peu chauffer votre figurine pour qu'elle s'adapte parfaitement, le viseur, le gars qui vise là, pour moi, j'ai du mal à l'emboîter. En fait, il n'est pas dans l'axe, donc il va falloir que je fasse un petit peu des modifications, mais indépendamment de ça, je l'avais ouvert sur Facebook, je vous en avais parlé. Le canon est en plastique dur, donc ça c'est une petite nouveauté pour moi, enfin en fait c'est le même plastique que le T-47 par exemple, alors que les figurines restent dans un plastique qui est un tout petit peu plus souple, mais ça se durcit de plus en plus je trouve, on a des choses qui sont beaucoup plus dures que dans la boîte de start-up, je fantasme peut-être. Mais c'est l'impression que j'ai, sinon c'est mythique, c'est un canon qu'on voit dans la bataille de Hoth, qu'on aime particulièrement. Moi j'aime bien le duo, et puis il faut quand même noter que c'est les deux premiers rebelles équipés en snow, donc on attend toujours une troupe de snow pour pouvoir vraiment faire une bataille à la Hoth, c'est toujours pas arrivé pour l'instant. Voilà, je connais pas le planning à très 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 long terme des sorties, mais pour l'instant c'est vraiment pas prévu. Sinon, bon ben voilà, on a le guetteur avec les jumelles juste à côté, là c'est vraiment vraiment top. Je pense que c'est une figurine qui va faire énormément de plaisir aux peintres, aux modélistes aussi, puisque Légion devient de plus en plus un jeu de modéliste. Et ben voilà, faites preuve, je vais essayer moi, je dis ça, je vais essayer, mais essayez de faire preuve d'imagination sur la façon dont vous allez le peindre, ne pas rester sur les carcans habituels d'un acier brossé, même si, étant donné tout ce qu'on a à peindre dans Star Wars et Légion, tout le retard qu'on prend à peindre dans Star Wars et Légion, ben c'est une facilité qui me tend les bras à moi aussi. Bon allez, maintenant on va regarder ensemble les cartes, les cartes de ce petit bijou. Alors, canon, je la lis en même temps que vous, comme à l'habitude, canon équipe, équipe de canon laser 1.4 FD. Alors déjà le coût 70-70, c'est sensiblement ce qui vous coûtera le moins cher, à part, bien entendu, vos TLTT, qui sont des bipods qui sont aux alentours de 50 points, que vous allez ensuite équiper de laser ou de gatling ou de lance-flammes, donc ça monte un petit peu le prix, mais c'est quand même un petit peu plus cher. Par contre, c'est largement moins cher que le airspeeder qui vaut dans les 170 points à poil et qui, on va le voir, ne lance finalement pas beaucoup plus de dés que ce canon pour 100 points de plus. donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, donc 70 points, je trouve ça assez alléchant. C'est fixe, il faudra faire attention, mais j'imagine qu'on peut en aligner deux. On va regarder déjà les caractéristiques du canon, 6 de points de vie. Bon, voilà, il faudra faire attention, 2 points de suppression, de mécanique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il aura subi 2, il va commencer à se dégrader. Toujours ce satané déblanc, alors bon, je sais bien qu'on n'a pas d'armure sur nous, mais il s'agit quand même d'une machine, et le fait d'avoir condamné les rebelles aux déblancs perpétuels, je trouve ça dommage. Voilà, je relisais les cartes, le T-47 a un déblanc pour se défendre, c'est quand même un vaisseau. Voilà, je sais bien que ce n'est pas forcément le plus solide, mais voilà, rebelles, déblancs, c'est vraiment, vraiment un vrai pansoum pour les joueurs. Donc, faites attention, FSG, parce que moi, j'ai fait des parties, il y en a marre, quoi. On ne prend pas plaisir de se défendre avec un déblanc, même si on peut le relancer, même si on peut transformer des choses. On ne prend vraiment pas plaisir à jouer avec un déblanc, c'est pénible au possible. Bon, après, l'avantage, c'est qu'on transforme quand même l'adrénaline à la fois en attaque et en défense. Merci, FFG, d'y avoir pensé. Au niveau des caractéristiques combat, donc non armé, 2 dénoirs. Bon, les gars sont bien entraînés, hein, faut l'avouer. Lin Junsu, on ne sait pas. C'est les deux types, tout simplement, les deux gars qui défendent le canon. Pistot Blaster DH-17, là aussi, c'est les deux membres d'équipage. Ils vont tirer à distance 1-2 et ils vont quand même balancer 4 déblancs, donc ça veut dire 2 déblancs par équipage. Je sais bien, c'est raisonnable, distance 1-2, hein, on retrouve ce qu'on avait avec les Fleet Troopers. On est là pour défendre le canon au moment où il commence à être un petit peu trop sous tension de l'adversaire. Et puis enfin, le canon en lui-même, il va tirer quand même à 1-4. Donc 1-4, c'est quand même une très très grande distance, puisque je vous rappelle que c'est la grande réglette. Et 1-4, c'est déjà vraiment assez impressionnant. Il va lancer 5 dénoirs. On aurait aimé avoir un petit dé rouge par là-dedans. Pour rappel, un bipode impérial classique, ça lance du rouge, du noir, mais aussi du blanc. Ça en lance 2 de chaque. Là, bon, vous en avez 6 et là, vous n'en avez que 5. On verra qu'avec les cartes, vous pouvez rajouter un dénoir. Ça commence à devenir intéressant. 70 points, je le rappelle, ça ne coûte pas grand-chose. Et vous allez pouvoir lancer jusqu'à 6 dés noirs. On va le voir comment. Mais moi, je trouve vraiment que ça commence à valoir le coup. Les compétences, enfin les contraintes. Pivot complet. Donc quand vous pivotez, vous pouvez pivoter jusqu'à 360 degrés. Donc ça, c'est intéressant parce que vous savez que normalement, vous ne pouvez vous déplacer que de 90 degrés. Bon, ben là, on a un canon qui va pouvoir se déplacer dans tous les sens. Enfin, tourner dans tous les sens. Sentinelle. Donc votre portée en attente est de 1-3. Normalement, la portée en attente, c'est 1-2. Et ben là, vous êtes en 1-3 en portée en attente. Il y a un petit signal. Peut-être que le canon est pensé pour être placé en attente et tiré dès qu'il en a l'opportunité. Donc ça, c'est à surveiller. Stationnaire. Vous ne pouvez effectuer aucun déplacement sauf le pivot. C'est peut-être le bas qui blesse sur ce coup. Bon, c'est logique. Par contre, c'est totalement cohérent. Ça explique également le déblanc en défense. Vous avez quelque chose qui est statique, qui est posé. On le voit dans l'Empire contre-attaque. Les canons sont posés et ne bougent pas. Donc voilà, on reste en cohérence. Le canon ne peut pas bouger, ne se déplace pas. Pensez au moment du déploiement à bien le placer. Il tire quand même sur un angle de 90 degrés. Donc à partir de là, je trouve ça assez intéressant. Si vous le mettez en coin de table, vous aurez la possibilité d'arroser toute la table. Comme je le disais déjà, avec une portée 1-4. Voilà, protégez-le bien. Dans un coin de table, normalement, également, il sera peut-être moins facile à atteindre pour au moins la moitié des troupes d'en face. Puisque les gens qui vont déployer en face de vous, l'Empire qui va déployer en face de vous, va essayer de se répartir sur la table. Si vous vous mettez au milieu, vous allez avoir une prise en tenaille qui va vite conditionner votre canon. Si vous le mettez dans un coin de table, il n'y a qu'une moitié de la troupe qui sera préférentiellement pensée par le joueur impérial pour venir vous attaquer. Et vous, par contre, vous pourrez arroser tout le monde. Donc, voilà, 1-4 stationnaire, mais en le positionnant bien, vous allez gagner fixe avant, classique. Le défenseur, soit le type auquel vous tirez, doit se trouver dans votre arc avant. Bon, ça, c'est cohérent. Impact 2. Tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 2 résultats touches en critique. Donc, ça, c'est clairement destiné pour aller défoncer les bipodes impériaux d'en face. Et franchement, je pense que là, sur ce coup, il y a moyen de les faire trembler. On va regarder maintenant les petites cartes d'amélioration. Donc, il y en a une qui est déjà très, très connue, qu'on a déjà vue dans d'autres extensions. C'est la liaison haute qualité pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement. Donnez un ordre à vous-même. Bon, c'est dit, c'est peut-être un petit peu cher payé, mais ça vous donne l'opportunité d'économiser le fait de donner un ordre. Vous l'avez automatiquement avec cette carte. Et je pense que ce n'est pas déconnant de pouvoir choisir à quel moment vous allez activer ce canon. Parce qu'il est quand même assez véloce, il est quand même assez intéressant. Il faut que j'arrête de dire véloce, mais ce n'est pas bien, ça veut dire rapide. Il est féroce, il tire fort. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas déconnant malgré tout de s'équiper de cette carte. Après, vous avez le choix entre deux améliorations. Moi, j'ai fait le mien, mais je vais quand même vous les lire. Alors, ce sont deux améliorations qui se consomment, attention, qui s'activent. Donc, il faudra penser à consommer une action pour la redresser. Il y a le générateur de barrage. Tant que vous effectuez une attaque à distance avec une arme qui est fixe, ajoutez deux dés blancs et appliquez suppressif à votre réserve d'attaque. Bon, dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est suppressif. Pourquoi ? Parce que grâce à ce canon-là, vous allez pouvoir tirer sur des troupes et leur imposer un pion de suppression automatique et systématique qui est touche ou pas. C'est l'intérêt du suppressif. Et donc, en gros, les mecs, ils se couchent au sol et ils perdent une action. Ça, c'est intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, c'est que même s'il y en a deux, c'est deux putains de dés blancs. Je suis désolé. Je les déteste. Qu'ils soient en attaque ou en défense, je les déteste. Je ne comprends pas ce dés blanc. On ne peut pas tirer aussi mal que ça. Donc, je lui préfère la surchauffe de générateur. Pourquoi ? Parce que tant que vous effectuez une attaque à distance avec une arme fixe, donc la même condition, vous ajoutez un dés noir. Donc là, vous passez à six dés noirs. Ça commence vraiment à être intéressant, parce que vous élevez au niveau d'un Luke Skywalker au combat corps à corps. Carrément, Luke Skywalker, c'est 160, 170 points. Et c'est six dés noirs au corps à corps. Et bien là, vous avez six dés noirs à distance 1-4. Intéressant. Et on applique impact 1 à votre réserve d'attaque. Et je remercie les abonnés de Star Wars Légion France de m'avoir un petit peu rafraîchi les idées. Cet impact 1 va s'ajouter aux impacts 2 que vous avez déjà. Donc, vous passez à impact 3. Et donc, vous allez transformer trois touches en trois critiques. Et là, ce canon prend vraiment de l'intérêt pour contrecarrer les attaques ennemies. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut penser de ce canon 1-4 FD ? Moi, j'ai envie d'y croire. Voilà. C'est pas cher. C'est plus cher qu'un bipode. Mais malgré tout, c'est pas cher. Parce que ça vaut que 70 points contre, je le répète, un T-47 qui en vaut 160, 170. C'est un Luke Skywalker. On ne peut pas comparer Luke Skywalker avec un canon. C'est pas ce que je suis en train de faire. Mais au niveau force de frappe, on a une force de frappe équivalente à un Luke Skywalker au corps à corps. Donc, c'est quand même assez badass pour 100 points de moins. Donc, j'ai envie d'y croire. Maintenant, ce qui va stresser tout le monde, c'est le fait que c'est fixe. Donc, il y a un pivot à 360, mais ça reste fixe. Donc, pensez à le protéger. Pensez à le défendre. Pensez à faire barrage devant lui. Et puis, éventuellement, si vous avez la possibilité de gêner au maximum l'approche des adversaires. Parce que, de toute façon, ce canon-là, il va être un objectif assez saillant de la part de l'Empire. Ils vont tout faire pour vous le détruire. Par exemple, si dans la table, il y a un objectif à prendre, vous ne mettez pas là. Mettez l'objectif loin. Et puis, vous, à distance, vous serez obligés de créer une espèce de schizophrénie dans la tête des impériaux, de se dire, est-ce que je vais jouer le pion d'objectif ou est-ce que je vais essayer de me débarrasser de ce foutu canon ? Parce que je peux vous dire que ça va profondément les gaver d'avoir ce truc-là qui les canard. Après, ça reste une unité qui tirera une fois par tour. Donc, pensez à bien la jouer. La carte d'ordre, c'est quand même un avantage. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est une bonne chose, un bon souffle qu'on va avoir côté rebelle. Je pense qu'il y a moyen de faire peur et il y a moyen d'être efficace. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce canon rebelle. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer enfin les bipodes d'un période en face. À très bientôt. Bye bye.